L'urbex, ou exploration urbaine, est un mouvement underground que le web a récemment propulsé sur le devant de la scène. Bonjour à tous, j'espère que vous tracez toujours tous très bien et que vous n'allez jamais lâcher le training. Je suis vraiment désolé pour le manque de présence sur YouTube, on a beaucoup de travail, vous savez ce que c'est. J'espère que pendant ce confinement, je vais pouvoir avoir le temps de produire un petit peu plus de vidéos et que vous serez présents sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui c'est un débriefing d'une superbe exploration assez gris. Je tenais vraiment à refaire une vidéo en plus de la super production que Credit Zone nous avait fait, pour revenir un petit peu en détail sur cette exploration qui était vraiment géniale. Il y avait Thomas, Jean-Marie et moi-même, et on était accompagné évidemment de l'équipe Riding Zone. Ceux qui n'ont pas vu, allez checker, je vous mets la vidéo juste ici, c'est un documentaire de 15 minutes effectué par une équipe vraiment géniale. On vous conseille d'aller le voir. Donc c'est parti, débriefing de cette exploration. Dès notre arrivée sur place, on voit un immense bloc de béton. Donc c'est le puits de bois 2 qui a été construit en 1963. Évidemment, c'est la plus haute, elle fait 57 mètres de haut, ça sent l'antenne. Et tout de suite on se dit, bon c'est celle-ci qu'on va grimper, il n'y a pas de... La plus vieille qui est juste à côté, on voulait la faire un peu plus tard. Sauf qu'il y a des événements, vous allez voir après, qui nous sont obligés de quitter le secteur un peu rapidement. Donc juste après quelques petits repérages, on est parti pour l'ascension. On va grimper sur une armature métallique, assez fragile et très dégradée. Des gros morceaux de métal rouillé vont carrément partir entre nos mains sur l'appui. Donc on est vraiment très prudent sur cette ascension. Vous voyez, on observe tout, on est délicat, on fait vraiment attention sur chaque appui. On va tâtonner pour voir si l'appui est solide, pour voir si on risque pas de casser quelque chose et de tomber avec. Donc évidemment, comme à chaque fois, ou quasiment, Thomas Dudoui a réussi à monter beaucoup plus vite que moi, je vais être obligé de lui demander quelques conseils pour savoir comment il a fait. Moi je le vois faire, il tente une grimpe complètement ouf, carrément j'avais pas du tout le niveau. Ouais, ouais, ça j'ai fait. J'ai fait, après j'ai... Hein ? Après j'ai... J'étais là, mais après j'ai pas... Oh c'est chaud ! Ouais, fais gaffe. Ah c'est bon ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Ouais ouais. Donc on s'était quand même dit que l'ascension, elle serait plutôt simple, plutôt facile. Et quand on arrive là, on se dit, waouh, moi je suis vraiment... Le stress monte, parce que je pensais que ça allait être vraiment simple. Sauf qu'au final, bah non, pas du tout, il y a un passage qui est un petit peu délicat, il faut être sur la pointe des pieds. On est déjà à plus de 10 mètres de haut. Et en fait, c'est avec un passant, dans un crochet, juste deux doigts. Où là, on peut continuer l'ascension. Et c'est pas mal flippant, sans accroche évidemment. Je vous déconseille à tout le monde. Faites-le que si vraiment vous êtes extrêmement entraîné au bout de plusieurs années d'entraînement. Y'a rien là que je peux prendre là ? Ah ça c'est bon ça ! C'est bon, j'ai une prise dans ma vie. C'est-à-dire que là, je suis juste debout, j'ai une bonne prise là. C'est un rond, c'est un rond, donc j'ai juste à mettre mes mots dedans. C'est bon là. Ouais ouais. C'est bon, c'est bon Jean-Jean, c'est bon, c'est une échelle. C'est bon Jean-Jean, c'est bon. C'est un poil délicat, mais pas trop non plus. Ça c'est beau. Ça c'est solide ? Ouais, ça va. Ça va au fait, ça va au fait au fait. Après j'ai mis mon pied là, sur le truc au néo técouille. Ah ouais, ça je suis pas sûr d'arriver. Ça c'est beau. Ça c'est très solide. Et pour Jean-Marie aussi, du coup, on a essayé de lui montrer juste après, pour qu'il puisse y arriver lui aussi. Pourtant t'es plus grand que moi. Comment ça se fait ? Je t'ai pas repris sur une partie de métal qui me paraissait vraiment trop rouillée. Je me dis, si mon pied glisse, voilà, c'est la chute. Je me suis dit, bah là, ça serait débile de vouloir continuer à tout prix. Je redescends. Hélas, à ce moment-là, il redescend parce qu'il se rend compte que c'est trop dur pour lui. Donc on préfère pas insister, on le laisse tranquillement descendre. Donc nous, on continue l'ascension. La suite de la grimpe se passe plutôt bien. On continue tranquillement la chose. Donc on va finir notre ascension assez facilement finalement. Juste le truc, moi qui m'a fait vraiment flipper à la fin de l'ascension, c'est cet escalier qui est quasiment à 45 mètres de haut, complètement dans le vide, avec rien quasiment qui le maintient sur toute sa trajectoire. Et donc, t'as juste les marches qui prennent le poids de ton corps. Et là, tu regardes, t'as 40 mètres de vide, tu te dis, waouh, c'est chaud, si les marches, c'est casse, c'est fini. Donc on fait hyper gaffe. Je mets mes pieds sur les poutres au début tellement j'ai pas confiance, Thomas lui. Absolument aucun problème. Confiance ultime, toujours, Thomas. Je n'ai pas trop confiance en marche, c'est un peu pourri de partout. C'est peut-être dans les mecs bliquets, là, quand tu les construis, il me reste toujours un boulon, un écrou. Là, c'est celui-là. Je ne sais pas où il va. Heureusement, la porte, on arrive, elle est ouverte. On découvre l'intérieur, une ambiance assez particulière, assez spéciale. On a une odeur de fionte assez forte, plein d'oiseaux, une trentaine, je dirais, coincés, confinés à l'intérieur. C'est l'atmosphère, tellement chaud. Ça, c'est ces bols d'urbex. Il y a des gens qui viennent là. On se demande comment est-ce qu'ils n'ont pu rentrer. Sachant que juste après, en continuant à l'ascension, on voit que la trappe est fermée. Elle était vraiment très, très opaque et on a dû mettre un axe de force pour la débloquer. On tape sur la grosse case en bois qui tenait la trappe. Sous-titrage ST' 501 Donc on arrive en haut, on fait quelques petites photos, vidéos, et on entend du bruit en bas. Donc on redescend de l'échelle et on voit Jean-Marie qui est là, qui a fini par réussir l'ascension. Heureusement, c'était vraiment cool de l'avoir avec nous. On ne pensait pas t'avoir avec nous, mon vieux. Bah ouais, mais moi aussi, j'avais remonté. Mais en fait, il y a eu une première étape, je suis remonté. Après, il me dit, non, ça ne passe pas. Je suis redescendu. Là, je me suis vraiment mis à bien regarder, j'ai bien analysé. Là, j'ai dit, mais où ? Je suis remonté direct à fond, ça n'aurait pas dit. Et là, ils m'ont vu, ils m'ont vu, ils m'ont filmé. Bah non, je n'avais pas vu. Là, c'est si vieux, je suis trop content. Sous-titrage ST' 501 Donc on finit par monter et finir de monter. Nos photos, nos vidéos, quelques petits saltos. Jean-Marie décide de monter tout en haut. L'équipe de Railzone nous fait quelques petits plans en drone. C'est vraiment stylé, ça fait vraiment des belles images. On a des belles photos. Vous pouvez les télécharger sur Tipeee si vous voulez nous soutenir. Et pendant cette heure-là, on voit, il se passe peut-être 5-10 minutes. Et on regarde en bas, on voit les deux cadreurs de Railzone qui sont accompagnés d'un troisième. On se dit, tiens, c'est bizarre, ça n'a pas l'air de bien se passer en bas. Il y a un troisième gars, on va peut-être redescendre pour voir ce qu'il s'y passe. On descend tranquillement des escalades, vraiment tranquille, pépère. Ça fait du bien, il commence à faire chaud. On va pouvoir recommencer les trainings en extérieur malgré le confinement. Ça fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, j'en étais, on descend en bas. On commence par s'approcher doucement, méfiant. Puisqu'on entend quand même le mec, il braille pas mal. Il est plutôt énervé. On s'approche comme d'hab. Bonjour, comment ça va ? Un peu souriant, mais le mec, non, pas souriant du tout. Très, très énervé. Plutôt même agressif. On va dire qu'on était complètement inconscient de faire ça, qu'on n'y connaissait rien, qu'on était vraiment dangereux, etc. Donc, nous, on a mis le haut là. On a fait, waouh, on va essayer d'apaiser un petit peu les choses, faire en sorte qu'on puisse instaurer un pseudo-dialogue. Et au final, il nous explique qu'il est très énervé parce qu'il était en train de faire de très lourdes demandes administratives auprès de la mairie pour pouvoir y faire un logement dans ce grand bâtiment. Donc, on comprend un petit peu le mieux pourquoi il est énervé. Mais ça a été très long quand même pour essayer d'un peu le calmer. Il nous dit qu'il a appelé la police, que la police arrive. Et vous avez demandé à quelqu'un pour le tard ? Non, non, j'avoue. On n'a pas trouvé les mecs, ouais. Parce que c'est pris, on ne sait pas que c'était pris, en fait. Non, mais sérieux, là, les gars, des filles qui arrivent, donc je suis désolé pour vous, c'est comme ça. Et il nous dit, oui, mais les gars, vous auriez fait la demande. Peut-être que je vous aurais donné l'autorisation et qu'on aurait pu faire l'exploration ensemble. Et ça aurait été plus cool. Oui, mais on a répondu que, effectivement, si on faisait ça pour toutes nos explorations, on aurait mis un temps fou sur l'administration, que c'était vraiment impossible à faire au quotidien. C'est vraiment une charge de travail énorme. Donc, il n'a pas forcément très bien compris. Mais voilà, on a quand même décidé de partir en s'excusant. Malgré le fait qu'on ne voyait pas la police arriver, on s'est dit on va bouger, on va changer de spot. Et on a fini notre après-midi de tournage à faire une session de parcours sur Rennes. C'était plutôt cool. On remercie encore Riding Zone de nous avoir suivis sur cette superbe expérience, de nous avoir fait confiance sur ce projet. Je vous invite encore à aller voir le documentaire en entier de 15 minutes sur l'exploration et le parcours. Vraiment une très belle réalisation. Donc, on remercie une nouvelle fois Riding Zone pour cette super collaboration. Évidemment, dites-nous ce qui vous a plu en commentaire. Lâchez le petit pouce bleu, le petit partage comme d'habitude. On vous fait un très gros bisou et à très bientôt pour les prochaines aventures. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501